C'est l'heure du sonneur. Alors beaucoup d'actualités de dernière minute, et d'ailleurs je préviens un peu mes deux chroniqueurs avec qui on travaille, vous savez, en coulisses, on se donne les sujets. Et je leur ai dit non, on ne fera pas ça, on ne fera pas ça, puis finalement je vous prends un peu par surprise, si je vais vous le dire tout de suite, puisqu'on va faire à peu près tout ce que je vous ai dit qu'on ne fera pas. Alors, comment ça va ? Bonjour Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Bonjour Clémence, ça va bien, écoute. Alors, on n'a pas réussi à voir le bonjour ensemble de la petite classe, Régis, je ne sais pas si vous nous entendez. Alors, on commence par parler de Gabriel Attal, parce que vous savez que c'est Gabriel Attal qui a remplacé Emmanuel Macron au pied levé. Emmanuel Macron qui est parti en Nouvelle-Calédonie, on va revenir sur ce sujet un petit peu plus tard, pour rendre hommage, hommage national aux deux surveillants pénitentiaires, vous savez, avec cette terrible attaque d'Incarville dans l'heure, pour attaque autour du détenu Mohamed Hamra. Je vous propose d'écouter tout simplement Gabriel Attal, Premier ministre, depuis quand, hier, qui rend hommage aux deux agents pénitentiaires tués donc à ce péage. Je veux le dire, il n'y a pas de justice digne de ce nom si son autorité n'est pas respectée. Pas de justice s'il subsiste une once d'impunité. Pas de justice si les peines ne sont pas appliquées. Alors la justice, c'est aussi Fabrice Moello et Arnaud Garcia, c'est Nicolas, c'est Damien, c'est Arnaud. Ce sont toutes les femmes et tous les hommes de l'administration pénitentiaire, dont l'engagement est exceptionnel, le dévouement remarquable, la mission essentielle. Grâce à eux, grâce à vous, les peines prennent un sens. Grâce à eux, grâce à vous, le bras de la justice ne faiblit pas. Grâce à eux, grâce à vous, nos concitoyens savent qu'ils sont protégés. Car tel est votre quotidien. Voilà, le bras de la justice ne faiblit pas grâce à vous. Alors on apprend tout de même ce matin aussi dans le Parisien que Mohamed Amra voulait acheter des fusils d'assaut depuis sa cellule. Il était sur écoute et sur ses écoutes, on pouvait se rendre compte qu'en fait, il était en train d'organiser l'achat de fusils d'assaut depuis sa cellule, depuis la prison de la santé, que finalement, de délinquants de moyenne intensité, comme il avait été jugé au départ, il est plutôt narcotrafiquant d'envergure. Donc on se demande si vraiment le bras peut ne pas faiblir ou ne faiblit vraiment pas face à de tels profils. Et puis peut-être aussi quelque chose qui peut nous étonner, alors qu'on est justement dans cet hommage, alors qu'on est justement dans la peine, on apprend qu'un centre de détention de Meurthe-et-Moselle organise une sortie autour du château de Versailles pour ses détenus, une quinzaine de détenus fin juin de cette année, qui fait évidemment polémique et qui a fait réagir notamment le syndicat Alliance Police 78. Je les cite, conscient des précédents fiascos lors de ces sorties pédagogiques et à quelques jours des JO 2024, c'est encore à nos collègues d'assurer une mission supplémentaire. Alors c'est non pour Alliance, le chemin de la politique pénale de fermeté est encore bien loin. Voilà, donc on a d'un côté un Gabriel Attal qui parle de fermeté, de l'autre côté une petite sortie pique-nique à Versailles, et puis surtout, on est quand même très loin de la fermeté, visiblement dans les cellules. Ce sera mon premier sujet, évidemment pour ça, je me tourne d'abord vers Alexandre Langlois. Il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a une chose qui me choque dans le discours de Gabriel Attal, il a dit que l'autorité n'est rien sans la justice. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est que moi, j'aime beaucoup Benjamin Constant, un libéral du 19e siècle, qui disait que l'autorité se borne à être juste, on se chargera d'être heureux. Donc il y a une inversion un peu des valeurs, une fois de plus, dans ce gouvernement, où c'est lui qui veut tout imposer, et derrière, tout doit en découler. La deuxième chose, c'est qu'on voit bien que Gabriel Attal n'a pas eu les mêmes cours de théâtre qu'Emmanuel Macron, moins convaincant dans le fait d'être triste pour les gens qui sont morts. Des mots creux, il les récite parce qu'on lui a filé un joli texte, mais la compassion, l'empathie, pas son truc. Il a dit ce qu'il fallait dire, parce que c'est des circonstances, mais la conviction manque, une fois de plus. Donc le jeu d'acteur, pas très bon. Du coup, ça veut quand même dire que vous vous dites qu'Emmanuel Macron a un bon jeu d'acteur, je le note. Meilleur, c'est-à-dire qu'après, dans les médiocres, quand on est dans une série B, là, on n'est même plus dans une série B. Meilleur jeu d'acteur pour Emmanuel Macron parce qu'il arrive quand même à... Des fois, on a l'impression qu'à force de bouger dans tous les sens, il fait quelque chose. Là, on a quelqu'un de figé. Bon, voilà, c'est très subjectif. Après, l'autre chose, c'est que, comme elle a relevé le syndicat de la pénitentiaire, Emmanuel Macron avait prestigisé qu'il serait justement là. Il a préféré partir, aller à Nouméa. On ne sait toujours pas ce qu'il y fait, d'ailleurs, à part se promener à... On va en parler, on va en parler. Ne grillez pas tous nos sujets, voyons. Tous les sujets, mais donc, du coup, ça montre qu'en faisant tout et n'importe quoi et en même temps, il y a certains événements qu'on rate et qu'on déçoit les gens. Et là, peut-être, ça aurait été important qu'ils soient là parce qu'il avait un rôle symbolique à jouer, ce qu'il n'a pas été capable de faire. Alors, attendez, je vous arrête deux secondes là-dessus parce que je me suis posé la question moi-même. En effet, le communiqué, Emmanuel Macron devait s'y rendre et au dernier moment, c'est donc Gabriel Attal qui le remplace au pied levé, disent-ils. Et on se dit, oui, alors après, est-ce qu'il devait se rendre sur place sachant qu'il y avait quand même Gabriel Attal, si je ne me trompe pas, Elisabeth Borne, Éric Dupond-Moretti, Stanislas Guérini, ça fait quand même beaucoup de monde pour rendre hommage. Donc, l'hommage, oui, l'hommage a été rendu et Emmanuel Macron a peut-être, en effet, intérêt à aller régler ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et voilà, enfin, pourquoi, selon vous, fallait-il qu'il soit là en particulier ? Parce qu'il l'a dit, c'est seulement qu'à sa parole, tout simplement, il n'y avait pas une urgence. Les gens qui donnent leur parole et qui la reprennent tous les quatre matins pour quelque chose pour lequel ils ne vont rien régler du tout, parce qu'en fait, Emmanuel Macron, je veux dire, quand il a allumé un incendie, c'est qu'on met le briquet carrément sur le feu, donc très bien pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, je pense qu'il va juste empirer les choses. Et la chose, tout simplement, c'est que j'aime beaucoup le respect de la parole donnée. Il a donné sa parole au pénitentiaire en disant « Je serai là pour rendre votre hommage. » Il n'est pas là. Voilà, fin de l'histoire. Pour moi, c'est juste déjà un manquement à une parole. La parole publique ne vaut déjà pas grand-chose. Ça ne fait que s'aggraver. La deuxième chose, après ce petit piquet-tik organisé au château de Versailles, donc ce qui me fait rire, c'est que c'est Alliance qu'on parle. Donc, ils en parlent de façon juste, mais c'est eux qui avaient demandé, entre autres, comme la majorité des syndicats de police, donc ils ne sont pas seuls, mais qui avaient dit que ces missions de transfert de détenus ne voulaient plus s'en occuper. C'était une mission indue. Donc, du coup, maintenant, ils vont dire « Courage aux autres, mais en attendant, ils n'ont plus voulu régler le problème. » Mais ceci dit, je pense que le pique-nique sur le fond du sujet, ils ont raison, c'est que pourquoi on déplace des gens ? On voit surtout qu'en plus, a priori, la sécurité ne sera pas là. Les gens peuvent s'échapper comme ils veulent. Et dans les prisons, effectivement, on avait eu pendant le Covid des belligoths, des courses de karting organisées. Donc, on a l'impression que du coup, la prison n'a pas son rôle à la fois de sanction, n'a pas son rôle le plus pédagogique parce que normalement, la prison en France est punitive, mais n'a pas un rôle de réinsertion derrière. Les gens ressortent encore plus dangereux qu'ils ne sont entrés. Et quand on dit qu'il y a des pays où ça marche, où les gens peuvent se réinsérer comme dans les pays nordiques avec des prisons où les gens sont auto-responsables dans les prisons, chacun fait la blanchisserie, enfin, ils ne sont pas en vacances, ils doivent se réinsérer dans un travail collectif, ce qui n'est pas le cas ici. La seule chose qu'on peut se dire, c'est que du coup, on voit qu'il y a eu des écoutes également, donc on voit qu'il y a du travail qui est fait, mais il manque de personnel pour être suivi derrière. Et cette fois-ci, au moins, je veux dire, on n'aura pas quelqu'un qui va s'étonner en disant « Oh, il n'y a pas eu de téléphone portable dans la cellule, mais il y a eu un hélicoptère dans la cour de la prison pour qu'il s'échappe comme la dernière évasion spectaculaire qu'il y avait eue dans une prison. » Donc finalement, on préfère les hélicoptères, ça fait moins de morts. Mais donc du coup, résultat des courses, le système carcéral français et pénitentiaire français n'est pas adapté parce que c'est punitif, ça renferme les gens et derrière, une fois qu'on a renfermé les gens sous prétexte de les punir, c'est des vacances ou alors stage de criminalité. Oui, ça, ce n'est même pas des vacances, c'est-à-dire que ça peut même empirer leur situation et sauf avec ces petites sorties, les seuls moments où ils sortent vraiment, ce sont ces sorties organisées, donc oui, karting, Versailles, pique-nique, bon, et c'est vrai que là, on se demande si c'est vraiment le rôle de la prison. Alors oui, réinsertion, mais est-ce que ça passe par des pique-niques, en fait ? Non, c'est ce que je dis, la réinsertion, pour moi, c'était comme dans les pays nordiques, c'est que c'est les détenus qui font leur blanchisserie, qui font leur repas, qui traitent leur potager, qui sont justement autonomisés et qui se disent si il y en a un qui ne fait pas son rôle, tous les autres vont en pâtir et va expliquer aux gros détenus à côté qu'il n'a pas fait ta part de travail, ça va être compliqué. Donc, on tente du travail accompli. Si le travail accompli n'est pas fait, effectivement, en prison, les règles ne seront pas tendres pour ceux qui sont tir au flanc, en tous les cas, entre détenus. Donc, voilà. Et après, la dernière chose, petite touche, donc finalement, sur le profil, parce qu'on a mélangé plusieurs sujets, mais sur le profil du détenu qui s'est évadé, si il est narco-trafiquant, je rappelle une fois de plus qu'on n'a toujours pas réglé le problème de la poudre à l'Assemblée nationale de tous ces trafics de drogue. Donc, peut-être également qu'on ne le retrouvera pas parce qu'il est dans des trafics qui sont au plus haut sommet de l'État. Donc, des questions se posent vu qu'on ne lutte que contre le petit trafiquant de juin. Allez, Régis. Alors, mon cher Alexandre, Emmanuel Macron n'a qu'une parole et c'est la raison pour laquelle il la reprend systématiquement. Joli. Parce que c'est la vieille blague qu'on connaît, il s'en fiche complètement. Je pense qu'à partir du moment où il s'est engagé, il aurait dû y aller. Bon, la conséquence, c'est qu'on y a envoyé quelqu'un dont manifestement, lorsqu'on regarde la séquence, on constate qu'il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Je suis tout content. J'ai pris quelqu'un qui a une trajectoire totalement inconsistante au plan social, au plan politique et j'en ai fait un premier ministre comme ça, ça fait joli, ça permet de faire du jolisme. Donc, je suis tout à fait désolé et quel que soit le contenu du discours, je ne veux même pas y rendre hommage à ce discours, quel que soit le contenu de ce discours, ce sont des mots creux. parce que le pouvoir qui est incarné à ce moment-là, on sait très, très bien que tout ce qu'il raconte n'est en aucun cas en prise sur le réel. Et d'ailleurs, dans l'extrait que vous nous avez fait passer, Clémence, il se termine par « Les Français savent qu'ils sont protégés ». Ben non, monsieur le Premier ministre, il pense exactement le contraire. Toutes les études d'opinion le démontrent, ils savent très bien qu'ils ne sont plus protégés. Quand je dis plus, c'est que l'État a, dans le passé, accompli ses missions et aujourd'hui, il s'est désengagé pour différentes raisons. Mais la sécurité n'est plus assurée, le budget de la justice est grotesque, la police, le budget de la police est d'abord affectée aux missions de protection du pouvoir contre l'opposition et par conséquent, ce qui relève de la mission fondamentale de contrôle de l'espace public, d'assurance de la sécurité et ensuite de la justice, ces missions ne sont plus assurées. Donc, entendre Gabriel Attal utiliser tous ces mots, Oui, le glaive ne tremblera pas, le bras de la justice ne tremble pas. Voilà, ça renvoie à chaque fois au simulacre et Alexandre a raison de parler de théâtre. C'est du théâtre, c'est-à-dire qu'on fait semblant. On fait semblant d'avoir un Premier ministre, on fait semblant déjà depuis longtemps d'avoir un président de la République, un vrai et tout le monde fait pareil. Dans le système, dans le système institutionnel, dans le système médiatique qui en dépend et au service duquel il est, eh bien, on fait semblant. On fait semblant. Tout ça, c'est du théâtre, et je comprends très bien que les personnels puissent être scandalisés par cette démarche. Le départ d'Emmanuel Macron faire le kéké en Nouvelle-Calédonie et le discours de Gabriel Attal qui est celui d'un personnage dont on est obligé de constater que sa place n'est pas là. On va revenir un petit peu sur la Nouvelle-Calédonie, mais puisque vous parlez d'insécurité ou de sentiments d'insécurité, on a ce classement, alors en effet, classement controversé, mais qui permet quand même d'avoir une image, au moins une température du ressenti. C'est le classement Nouveau, je pense qu'on le nomme, on l'appelle comme ça, des pays les plus dangereux d'Europe qui a été publié hier. Moi, j'ai pu le remarquer par Pierre-Maricef de l'Institut pour la Justice qui est quelqu'un très sérieux, mais qui parle lui-même d'un classement controversé, mais malgré tout représentatif, dit-il, avec la France qui était jusqu'à là en seconde place et qui est passée la première, la première, attention, des pays les plus dangereux d'Europe en 2024. Alors, je précise justement que ceci, pour parler de ressenti, c'est grâce à Alexandre Langlois que j'ai pu en savoir un peu plus sur le fonctionnement. Finalement, se base uniquement sur l'avis et le ressenti des internautes qui vont voter. Donc, c'est un sondage, mais un sondage volontaire. Donc, voilà, évidemment, tout est assez biaisé, mais malgré tout, ça peut donner un peu une température. On voit en tout cas que la France est à 55,3% d'indices de criminalité. C'est la première place de l'Europe au-dessus de la Biélorussie qui est sur le podium et de la Belgique qui est sur le podium également. Donc, voilà, donc ça donne un petit peu des idées. Puis surtout, si on se concentre sur les dernières actualités, je ne sais pas, tous les jours, il y a des choses qui tombent. Hier, je regardais un collégien poignardé par un autre élève en plein cours de PS. Voilà, c'est un collégien de cinquième qui reçoit des coups de couteau d'un autre élève en plein cours de PS. Et ça, c'est un quotidien tellement quotidien que ça ne fait même plus la une des journaux. Donc, pour réagir peut-être à ce sentiment d'insécurité ou cette réelle insécurité, Alexandre Langlois. Déjà, oui, voilà, ce sondage traduit, enfin, ce sondage, cette enquête d'opinion traduit un sentiment. Donc, un sentiment, voilà, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de choses rationnelles. Mais d'ailleurs, les chiffres officiels ne sont pas forcément rationnels et plus sûrs vu qu'ils sont manipulés dans tous les sens, truqués exactement. Donc, il n'y a pas de façon de matériel solide pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans la sécurité. D'ailleurs, on le voit, quand les chiffres de la délinquance baissent, le réel les rattrape régulièrement. Donc, à force d'avoir des chiffres qui baissent, c'est ce que je dis, on devrait avoir des chiffres négatifs de la délinquance. Voilà, mais c'est ce qu'on peut faire dans un tableau Excel statistique. Dans la réalité, on ne peut pas. Donc là, on a le mérite de montrer un sentiment d'insécurité vécu par la population. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, comme tu l'as dit Clémence, on peut voir tous les jours des nouveaux faits divers. Alors effectivement, la surmédiatisation, maintenant l'accès facile aux médias permet d'en voir plus de choses, mais au quotidien, les gens ont ce sentiment et personne n'y est. Voilà, rien n'est fait pour rassurer les gens. Parce qu'en fait, je repense toujours à ce petit exemple d'un collègue qui était là il y a quelques années dans la police. Il avait justement lutté contre ce sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que quand il y avait des gens qui voyaient quelque chose, il allait en police de proximité, enfin, voyait son travail. Soit il y avait quelque chose de grave ou quelque chose qui nécessitait l'intervention de la police. Il interpellait les délinquants ou les criminels. Soit il n'y avait rien. Il allait voir les gens qui avaient appelé en disant voilà ce que vous avez vu, voilà ce que c'est, donc rassurez-vous, tout va bien. Et avec ça, le sentiment d'insécurité baissait parce que les gens étaient rassurés. Des fois, ils ne demandent pas forcément l'intervention de la police. Oui, mais ils étaient sur le terrain aussi. Ah, mais voilà, c'est ça. Donc comme ça a été dit derrière, c'est que, comme l'a redit Régis, effectivement, les bâtiments publics parisiens mobilisent beaucoup de moyens, les gardes de protection de tous les ministres mobilisent beaucoup de moyens, la surveillance des opposants politiques nécessite beaucoup de moyens, ce qui finalement, il ne reste plus beaucoup de moyens pour justement la tranquillité publique qui devrait être le rôle de la police nationale, cette tranquillité donc qui passe par un sentiment de sécurité qui n'est même pas assuré. Parce que du coup, ils ont beau jeu à dire dans leur tour d'ivoire, les Français se trompent, c'est juste un sentiment d'insécurité et la réalité n'est pas là. Du coup, on commence à rassurer les gens pour ne pas qu'ils aillent s'imaginer des choses et quand on voit ce qu'effectivement tous les faits divers qui empilent le net et les quotidiens de tout le monde, du coup, c'est compliqué. Donc, on aimerait bien que ces gens-là prennent par exemple le métro à minuit sans garde du corps, n'importe que RER, par exemple, le RERD ou vers le nord. Le dernier ministre que j'ai vu pour le RER, c'était pour la petite anecdote, c'était Brice Hortefeux à l'époque. Il avait mis un plan de sécurisation des lignes de transport en commun justement en disant la sécurité est assurée. Il est ressorti, il a dit j'ai pris le RER, la sécurité est là. Oui, il avait pris à 15h de l'après-midi dans une wagon vidée avec quatre personnes qui restaient en dehors des journalistes et des policiers entre Saint-Germain-en-Laye et Maison-Lafitte. Voilà. Quelle prise de risque. Quelle prise de risque. C'est pour ça que quand on parle même des chiffres officiels et du sentiment officiel, eux aussi ont une complètement biaisée et justement en jugeant tous ces petits indices, on peut se faire son opinion et par rapport à ce qu'on vit quotidiennement également. Alors, Régis de Castelnau sur ce sentiment d'insécurité, je ne sais pas si vous voulez réagir. C'est toujours connu ça. Oh non, il n'y a pas de montée d'insécurité, c'est un sentiment d'insécurité. Lorsqu'il est arrivé à Plasso-Vendôme, c'était peut-être juste avant, Éric Dupond-Moretti nous a servi cette fable. Le sentiment d'insécurité, c'est la façon dont on appréhende le réel. Subjectivement, c'est toujours le cas. Donc oui, l'insécurité monte dès lors qu'on considère, on appréhende ce réel comme étant constitutif d'une montée de l'insécurité. Ensuite, qu'est-ce qu'on oppose à ce sentiment d'insécurité qui relève du vécu, qui relève du fonctionnement social, de la perception pour les gens ? Qu'est-ce qu'on met en face ? Des statistiques. Comme disait, je ne sais plus qu'est-ce qui disait ça. Peut-être Churchill qui disait, vous savez, l'avantage des statistiques, c'est qu'on n'a pas besoin de les torturer pour leur faire dire ce qu'on veut. Donc oui, c'est les chiffres dont on ne sait pas d'ailleurs souvent d'où ils viennent, qu'est-ce qui les a établis, et on les présente d'une façon destinée à faire passer l'idée politique qu'on voudrait voir mettre en avant, qu'on voudrait mettre en avant. Alors, bon, sur le sentiment d'insécurité, toujours, je lisais un article d'un étranger qui est venu à Paris, qui a habité Paris deux ans au début des années 2000 et qui est revenu récemment là et il raconte son périple. Il y a un détail extraordinaire parce que ça m'a renvoyé à ma propre perception, à mon propre vécu. Alors, il décrit son arrivée à l'aéroport, il décrit la dégradation des transports en commun, il décrit l'état des gares et le sentiment effectivement d'insécurité et il dit il y a un truc très frappant et je pense que ceux qui utilisent les transports en commun le savent, c'est que j'ai entendu 50 fois le message « Attendons, attention, il y a des pickpockets, donc faites très attention. » C'est-à-dire qu'on sait très bien qui le fait. D'ailleurs, il le dit, on les voit mais là, on n'intervient pas, on ne fait pas de prévention, on vous prévient d'assurer vous-même votre sécurité. Et je me suis dit mais c'est vrai, il a raison, moi je ne fais plus attention depuis le temps. Je planque mon portefeuille, je planque mon portable mais c'est un symptôme extraordinaire ça. Mais vous avez raison et puis même quand on parle d'état d'urgence en permanence et on va reparler pour la Nouvelle-Calédonie puisque la Nouvelle-Calédonie est également en état d'urgence, quand on nous parle tous les jours de possibilité d'actes terroristes, de QR code obligatoire pour pouvoir assurer notre sécurité de ces états d'urgence qui n'arrêtent pas de limiter nos libertés on se dit que c'est pour une raison c'est qu'il y a forcément un mal absolument terrible qui doit nous tomber dessus à n'importe quel moment. Donc ce sentiment d'insécurité finalement il est exacerbé également par leur propre politique. Alors, bon, je vais répondre en premier. Évidemment, évidemment, il y a cette pression permanente. Moi, je vois arriver cette histoire du QR code. Déjà, sur le plan des principes, c'est invraisemblable, c'est invraisemblable, mais sur le plan pratique, petit détail, hier, je m'occupais de réservation de billets de train et de rapatriement, ce n'est pas un rapatriement, c'est de ramener un de mes petits-enfants à Paris pour que ses parents viennent le chercher. Et ça va être la croix et la bannière. Les Jeux olympiques seront commencés, comment vont-ils faire pour venir Gare de Lyon le chercher ? Donc, il va falloir aller s'inscrire, y compris moi, il va falloir que je fasse la même chose. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce pays où la liberté de circulation n'existe plus et on vous impose des contraintes administratives. Et c'est vrai que ça crée un climat anxiogène, complètement anxiogène, qui vient... C'est la contradiction. On vous dit sécurité, QR code, etc., et en même temps, vous circulez dans les rues, vous voyez qu'elles sont à l'abandon, on vous dit attention, attention, débrouillez-vous pour votre propre sécurité parce que sinon, vous allez vous faire dépouiller. Et dans le message, ce n'est pas ce qu'on dit, mais implicitement, on ne s'occupera pas de vous. Vous irez passer des heures dans un commissariat pour déposer plainte, il ne se passera rien, tout le monde s'en fout. Non, non, c'est un niveau d'abandon qui est invraisemblable. Je reste un petit peu, avant de vous donner la parole, Alexandre, sur ce sujet, ce paradoxe, en fait, où, soi-disant, pour assurer notre sécurité, on resserre toujours plus, un peu plus, nos libertés. Et évidemment, ça nous emmène en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, où est arrivé Emmanuel Macron ? Donc, on l'a dit hier soir avec Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Marie Guévenou, qui est notre ministre d'Outre-mer. Il a promis des décisions, des annonces à l'issue de sa journée. Il a assuré qu'il n'y aurait pas de limite de son temps sur place. Il réglera, tant que ce ne sera pas réglé les problèmes sur place, il ne partira pas. Il demande que chacun, alors ça, c'est une phrase assez intéressante, que chacun appelle à la levée des barrages pour lever l'état d'urgence. Il dit, j'en appelle à la responsabilité de tous les dirigeants ici présents. L'état d'urgence ne sera levé très clairement que si chacun, en sa responsabilité, appelle à lever les barrages. Voilà une phrase que j'aime bien qu'on commente ensemble. Il dit également que les forces de l'ordre resteront. Alors là, c'est intéressant aussi. La première chose, c'est l'ordre, le calme, la paix. Je suis la grande fatigue de beaucoup de familles et leur inquiétude. Il y aura donc 3000 membres des forces de l'ordre dans quelques heures et ces forces resteront aussi longtemps que nécessaires, comme Emmanuel Macron, finalement, même pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, donc les forces de l'ordre qui restent. Et puis cette petite phrase sur l'appel à lever des barrages. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Alexandre Langlois, là-dessus ? En fait, Emmanuel Macron, on va passer à un petit livre récemment qui s'appelle « Reconnaître le fascisme » d'Huberto Eco. Il y a 14 points à regarder. Et ce qui est bien, c'est qu'Emmanuel Macron coche de plus en plus toutes les cases. Par exemple, le point de Calédonie, j'étais en train de regarder le livre, c'est « L'irrationnisme dépend aussi du culte de l'action pour l'action ». Voilà, c'est qu'on brasse du ment, on fait en dire, on agit, mais on ne fait rien. Voilà, c'est juste qu'on brasse de l'air. L'autre chose aussi, dans ce petit livre, d'un autre petit point qui est assez intéressant, qui rebondit sur le point précédent et qui aussi sur ce point-là, c'est qu'il y a un paradoxe. Il disait, par exemple, un État fasciste a besoin de guerres permanentes contre l'ennemi, mais qu'on ne gagnera jamais cette guerre. Mais on dit qu'on va gagner. Même chose pour la sécurité intérieure. On dit, voilà, pour votre sécurité, on va mettre plein de lois, on va emmener plein de gens de force de l'ordre, on va tout faire pour ça. Et à la fin, on va vous mettre des petits messages pour vous dire qu'on va vous garder ce climat oxygène. Donc, ce paradoxe, et qui dit ce paradoxe, les fascistes ne l'ont jamais résolu. Parce qu'en fait, ils ont besoin des deux. Avoir la main mise sur leur peuple pour leur faire peur, pour leur faire vivre dans la crainte, dire qu'ils sont là à l'écoute pour résoudre leurs problèmes, mais surtout, rien résoudre derrière. Donc, ils ont des paradoxes et Emmanuel Macron est là-dedans. Et les gens, donc, n'arrivent plus à savoir comment penser, comment se fier pour pouvoir se définir. Et l'autre chose aussi, c'est que ça revient aussi au début, mais ça revient à ce que fait Emmanuel Macron encore, à ce que faisait Gabriel Attal, c'est qu'ils disent qu'on ne veut pas des corps intermédiaires, on ne veut plus du Parlement, on ne veut plus des congrès locaux, on ne veut plus tout ça. Parce que nous, nous sommes la parole du peuple parce qu'on sait ce que le peuple pense. On dit les gens savent, on sait ce que les gens... Donc, il n'y a plus besoin de tous ces corps intermédiaires, on n'a plus besoin de représentants du peuple, ce qui n'est déjà pas terrible parce que ce n'est pas une démocratie mais qui est un moindre mal. Et donc, en fait, ils sont en train de cocher de plus en plus d'occasters. Donc, en fait, ils sont en train de mettre en place tous les petits points à croire qu'ils ont lu ce manuel comme certains princes avaient lu le prince de Machiavel. J'ai l'impression qu'ils ont lu comment reconnaître le fascisme et mettre tout en place pour faire ça. Donc, voilà à quoi ça me fait penser. Derrière, on est sur quelque chose où Emmanuel Macron n'est qu'un faucon. Voilà, il ne va rien résoudre. Il vient mettre de l'huile sur le feu. S'il y a des problèmes, c'est que les gens doivent prendre leurs responsabilités. D'accord ? Mais toi, tu es le chef de l'État. Peut-être que tu as des responsabilités à prendre. Voilà, donc, en fait, Emmanuel Macron, c'est une petite boutade avec certains amis. Voilà, en tant qu'éolienne, il serait génial. Il brasse beaucoup d'air, très écologique. Mais dans les faits, il met de l'huile sur le feu et ça va cramer en Nouvelle-Calédonie encore pire qu'avant avec lui. Voilà. D'accord. Je retiens en tant qu'éolienne. Oui, je reviens. Non, mais ce que j'insiste, pardon, je suis un peu, moi aussi, peut-être un peu tirant sur les côtés, sur les bords. Je voudrais bien qu'on revienne quand même sur cette phrase que je trouve intéressante. L'état d'urgence ne sera levé. Je cite Emmanuel Macron. Très clairement que si chacun en sa responsabilité appelle à lever les barrages, c'est un peu aussi une façon de se dégager de sa propre responsabilité. Ça veut dire, vous ne faites pas le boulot. Il y a ça. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron avait déclaré juste à la prise de son premier mandat, justement pour instaurer l'état d'urgence permanent dans la loi. En novembre 2017, nous sortirons de l'état de droit. Donc en fait, il est dans sa continuité de dire en fait, j'espère que personne derrière va prendre ses responsabilités ou si je maintiens l'état d'urgence, ce ne sera pas de ma faute. Mais comme ça, je pourrais maintenir la pression, l'ordre sur cette île avec des policiers et des gendarmes qui sont déjà débordés sur tout le territoire. Et plutôt que de trouver des solutions pour apaiser la situation, moi j'ai l'image de, comme quand il y a eu cette manifestation sur la traite avec le Conseil constitutionnel, on avait l'impression d'avoir des stand-troopers de Star Wars devant le Conseil constitutionnel. Et donc là, pareil, on envoie de plus en plus de troupes, on veut rétablir l'autorité. Il n'y a eu aucun moment dans son discours, en tous les cas de ce que tu as cité Clémence, de démocratie, de comment on sort de la crise par le haut, comment on discute, c'est rétablissement de l'ordre, autorité, force de l'ordre. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai pu lire aussi. Alors, Régis, oui. Clémence, il ne faut pas oublier que Macron, il est super fort. Regardez comment il a réglé le problème du Liban. Il est allé une fois, deux fois, depuis, il a complètement oublié. Donc, la Nouvelle-Calédonie, il faut quand même rappeler qu'il est le premier responsable. C'est une question délicate, le fonctionnement de cette île, enfin, de ce territoire, avec une dimension coloniale, avec aujourd'hui une dimension de colonisation du peuplement. Tout ça doit se gérer délicatement dans un environnement international compliqué. Il y a l'Australie pas loin et il y a la Chine pas loin. Il ne faut pas rêver non plus. Bon, qu'on souhaite conserver la Nouvelle-Calédonie, je veux bien, c'est une décision politique, mais on traite le problème politiquement. Qu'ont-ils fait tous ces gens-là ? Depuis des mois et des mois, on voyait la crise arriver et la seule chose qu'ils ont trouvée intelligente, c'est de monter une provocation avec cette histoire du dégel du corps électoral. Je ne me prononce pas sur le fond du dégel. Alors, on brandit les principes, il faudrait que, etc. Michel Rocard, en 88, avait réussi à trouver des solutions. Quand il y a eu le dernier référendum où les Canacs n'ont pas participé, il ne fallait pas dire à ce moment-là qu'il n'y a aucun problème, on va appliquer cette décision, mais ce n'est pas possible, il faut remettre le travail sur le métier. Et aujourd'hui, se contenter d'aller faire des rhodomontades, une fois de plus, d'appeler au rétablissement de l'ordre, il a raison, il a raison de le faire et c'est son devoir, mais il est auparavant le premier responsable et il devrait, et Alain Boer l'a dit d'ailleurs, il semble bien connaître le dossier pour différentes raisons, parce que quand il y a eu l'accord de 88, les francs-maçons avaient joué un rôle important et on connaît les responsabilités passées d'Alain Boer dans ce monde-là, il dit qu'on est en train de refaire toutes les bêtises, on est en train de recréer une espèce de petite Algérie à 20 000 kilomètres, c'est dramatique. Et Emmanuel Macron est, je veux dire, le bout de feu le pire, parce qu'il va là-bas pour faire de la représentation comme d'habitude, comme d'habitude, faire des effets d'annonce, savoir ce qu'on va dire de lui au journal de 20 heures, mais le problème de fond, je pense, ne l'intéresse pas. Ne l'intéresse pas. C'est sa façon de pratiquer le pouvoir. C'est grave. C'est une forme de fuite en avant aussi. On voit bien qu'il y a des problèmes en France, il part à l'étranger, les problèmes commencent à être trop importants à l'étranger, il part dans un autre étranger, et ça continue comme ça. Il est parti. Il a déclaré la guerre à la Russie pour essayer d'évacuer la catastrophe du salon de l'agriculture. Non, on traîne un boulet d'envergure mondiale. Alors, on continue. Juste pour ce qu'a dit Régiste, effectivement, sur le côté petite algérie, c'est dans les termes aussi employés par le gouvernement et la Macronie, il parle de loyaliste. Et loyaliste, c'est un terme qui avait été employé dans Contra-surrection, un livre de Galula, qui proposait des solutions pour garder l'Algérie avec des solutions politiques, en disant justement, et les gens n'ont retenu que la fin. Mais le terme loyaliste et tous les termes d'opposants en disant, il y a les loyalistes, les opposants, les révoltés, donc en fait, on en revient toujours à ces termes. Et pour boucler la boucle avec ce que disait Régis, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, sur la scène internationale, zéro, en France, zéro. Donc, il revient au démon de la France en disant, tiens, on va se trouver un petit territoire lointain qu'on a colonisé il y a longtemps pour que je vienne jouer les gros bras parce que là, j'ai les moyens de jouer les gros bras. Donc, un enfant qui est vexé et qui va malheureusement tyranniser à l'autre bout du monde. Sauf que ce n'est pas sûr que l'image soit non plus parfaite sur ce territoire-là. Alors, continuons justement toujours sur ce paradoxe et le fait aussi, puisqu'on parle de la Nouvelle-Calédonie, que les influences étrangères existent. Nous le savons, il ne faut pas être dupe. Et Nouvelle-Calédonie, on l'a un peu sous-entendu tout à l'heure, la Chine est présente, l'Australie est présente et peut-être encore d'autres pour exacerber la colère et profiter de cette colère pour éventuellement renverser le gouvernement français et le faire quitter ce territoire. À ce sujet, on sait que TikTok a été interdit sur place et Gérald Darmanin, c'est intéressant, hier était en audition parlementaire pour, ça c'est toujours l'intérêt quand même de ce parlement, pour expliquer leur gestion de la situation de Nouvelle-Calédonie et on apprend quand même qu'ils avaient envisagé une coupure encore plus radicale que seulement celle du réseau social TikTok, mais une coupure plus large de tous les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter ça. Alors, c'est un peu alambiqué, on ne comprend pas bien donc accrochez-vous, c'est du Gérald Darmanin pas très réveillé. Écoutez. Peut-être sur la question de TikTok sur la décision prise par le Premier ministre, elle a été faite entre le haut commissaire et le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Ça a été fait en commun avec le président Mapou qui, dont je rappelle, pour les réseaux de télécommunications, c'est une compétence du gouvernement autonome ainsi que l'opérateur numérique est un opérateur numérique local qui n'est donc pas l'un des grands majeurs que nous connaissons sur le territoire national. Il n'a pas été fait le choix, même si nous on s'est posé la question dans le rapport sénatorial sur les émeutes, l'évoquer pour d'autres raisons, de baisser de 5G à 2G pour l'intégralité des réseaux sociaux. Sur la question de TikTok qui avait été largement été utilisée, c'est sur la théorie des circonstances exceptionnelles que M. le Premier ministre a permis de prendre cette décision en lien avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il me semble qu'il y a un recours en cours d'instruction au Conseil d'État sur la décision qu'a prise le Premier ministre, dont on me dit que la décision arriverait en fin de cette semaine. Je vais décrypter un peu la bouillie. Il n'a pas été fait le choix de baisser de 5G à 2G sur l'ensemble des réseaux, mais c'était possible, en gros. La décision a été prise, je cite, sur la théorie des circonstances exceptionnelles, théorie, en lien avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Et puis, il y a un recours qui est en cours d'instruction au Conseil d'État. On va parler du Conseil d'État un petit peu plus tard pour faire plaisir à Régis, évidemment. Mais donc, si on revient sur la suppression de ces réseaux, est-ce que c'est justifié, proportionné, tout ça, tout ça ? Régis, allez-y. Alors, sur le plan de la procédure, le Conseil d'État est saisi de la suspension de TikTok qui a été décidée sur la base d'un texte qui prévoit cette possibilité, restant le texte, en cas de terrorisme. le Conseil d'État a dit, écoutez, je vais instruire parce que je voudrais bien savoir quels étaient les problèmes qui permettaient l'application de ce texte. Cette interdiction est illégale, Clémence, elle est illégale et elle témoigne bien des réflexes qui sont immédiatement les leurs. Et dans le même temps, et je pense que ça éclaire ce que nous raconte notre ami Darmanin, alors c'est vrai que c'est un peu de la boudie, c'est que ça continue la propagande. Le canard enchaîné qui se fait désormais le relais actif du pouvoir, ça fait quelque temps déjà, nous a raconté que c'était les Russes qui étaient derrière les fameuses mains rouges sur le monument des Justes parce qu'il y avait des Bulgares, ils ont oublié qu'on n'est plus autant de l'Union soviétique par rapport Bulgares et Russie. Et donc c'était ça. Ensuite, on a le ministre du numérique du territoire, là-bas, qui est venu nous dire qu'il y a une super attaque, une cyberattaque, et ce sont des Russes parce qu'ils ont laissé leur adresse IP. Déjà que les Russes, ils se battent avec des pelles, ils démontrent des machines à laver, maintenant quand ils font une cyberattaque, ils laissent leur adresse IP. On nous prend en parallèle pour des imbéciles. Vous avez oublié les punaises de lits, Régis, c'est quand même la plus grosse attaque qu'a faite les Russes. avec cette pauvre Valérie arrière. Vous voyez, je ne sais pas comment on prononce. Donc, non, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Alexandre a raison. Oui, mais attendez, je suis d'accord avec vous, c'est toujours la même chose et parfois, c'en est vraiment risible. On se demande qu'en effet, on n'est pas sur une scène de théâtre, mais une comédie. Mais là, quand même, on le sait, il y a des ingérences, il y a des révolutions colorées, les Américains, mais il n'y a pas que les Américains. Tout le monde joue ce jeu d'exacerbation, des mécontentements, des colères pour pouvoir prendre la place qui serait bien fraîche et bien sympathique. Donc, tout ça, on le comprend. Et là, on sait, a priori, je pense que c'est plutôt, on a l'impression que c'est plutôt du côté australien et chinois plutôt que du russe sur la Nouvelle-Calédonie, entre autres. L'Azerbaïdjan, n'oubliez pas, Clément. c'est vrai qu'il y a l'Azerbaïdjan, oui, tout à fait. Parce qu'ils ont des intérêts directs et que ça fait depuis longtemps qu'ils sont positionnés sur cette scène-là. Donc, malgré tout, on peut comprendre aussi qu'il y a une tentative de limiter ça et ça peut se faire par un contrôle des réseaux, un contrôle des associations comme cette fameuse loi géorgienne qui fait tant polémique. Alors, Alexandre, en fait, oui, non, mais sur ça, en fait, on prend le problème à l'envers, comme d'habitude par notre gouvernement, c'est qu'on va réprimer plutôt que de trouver des solutions. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a des ingérences étrangères ? Il y en a toujours, il y en aura toujours. Mais pourquoi elles ont beaucoup plus d'écho ? Parce qu'il y a un mécontentement qui n'est pas réglé. Il n'y a pas de solution politique, les gens ne se sentent pas écoutés. Donc, ils vont dans les bras qu'on leur tend. Avec une position d'autant plus hypocrite de notre gouvernement quand, par exemple, sur l'Azerbaïdjan, Darmanin dit, vous vous rendez compte, il traite avec un gouvernement qui est en train d'exterminer les Arméniens. Ils sont très silencieux le reste de l'année sur ce qui se passe en Arménie et ils sont très silencieux sur les achats d'hydrocarbures qu'ils ont pu faire et les achats de gaz de l'Europe avec l'Azerbaïdjan. Donc, ils disent, l'intention, c'est très dangereux. Vardelayens s'est déplacés sur place quand même. Donc, voilà, grand hommage à Abadjan. Vous travaillez avec des gens mais qui ne sont pas propres. Du coup, quand c'est dans l'autre sens, ça ne pose pas de problème. Donc, il faut faire des distinctions. Et l'autre chose, pareil, on va reprendre le passé colonial de la France. Il y avait le petit livre de Chimine sur le Vietnam qui a écrit à l'époque qu'il a dit, au début, je voulais juste être écouté. Je voulais des droits plus pour les Vietnams. Il n'avait pas, quand on lit son livre, il n'avait pas d'idée révolutionnaire. Et finalement, c'est le mépris de la France au fur et à mesure et des gros industriels, des capitalistes qui étaient sur place qui ont fait qu'il a été poussé dans les bras de la Chine de Mao. Et donc là, on est en train de revivre le même scénario. C'est qu'au lieu de se dire il y a des ingérences étrangères, les gens vont s'allier, mais qui c'est qui les pousse dans les bras de ces gens-là ? Il y aura toujours des gens qui veulent grignoter le territoire, etc. Mais là, il y a un écho incroyable parce que notre gouvernement les pousse dans les bras de gouvernements étrangers. Et on l'a déjà vécu, Moi, je suis entièrement d'accord avec Alexandre. Le problème politique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est pas traité. Comme il aurait dû l'être il y a déjà un moment. On voit les trucs arrivent, les crises se nouent. Là, on sort la machine à réprimer qui peut être utile. Et puis, on sort également les discours qui vont avec. Il aurait fallu traiter le problème politiquement et il est urgent de le traiter politiquement. Moi, je vis une période très sympa, Clémence. Je rajeunis. Je rajeunis. C'est parce que vous travaillez avec nous tous les jeudis matins. Mais oui. Non, c'est l'environnement. Je rajeunis. J'ai, suivant les jours, 30 ans, 40 ans, 50 ans de moins. C'est-à-dire, par exemple, je retrouve le langage de la guerre froide. À l'époque, l'Union soviétique, les horribles communistes. Maintenant, c'est plus raciste. C'est des mougies qui sont horribles, etc. Je revis la guerre d'Algérie. Mots pour mots, j'entends les mêmes choses. Alexandre a raison. Le loyalisme. Les mêmes errements, je les vois se profiler. Alors, ça vaut aussi pour ce qui se passe au Moyen-Orient, où on entend tout un discours qui me renvoie à la guerre d'Algérie que j'ai connue. Moi, j'avais 12 ans au moment de l'indépendance. Pour des raisons familiales, j'étais assez impliqué. Ma famille était assez impliquée dans tout ça. Donc, voilà. On est en train de refaire les mêmes erreurs, de s'enfermer dans les mêmes problématiques. Ce n'est pas sûr que ça se termine bien. Oui. Allez, rapidement, parce que Didier Maïsto est aux portes de sa rubrique. Je voulais vous parler du Conseil d'État. C'était pour vous, Régis, pourtant. Deux sujets, deux arrêts. Donc, un dont on a entendu parler récemment. Je ne sais pas si vous suivez BFM. On apprend plein de choses sur BFM. Depuis plusieurs semaines, les migrants qui souhaitent se rendre en France par le col de Montgenèvre ne sont plus refoulés en Italie par la police aux frontières. Donc, évidemment, c'est une victoire pour les associations sans frontières, sans doute, puisqu'ils peuvent tous passer. Ils passent tous. Voilà ce que disent même ces associations. À deux mois du lancement des Jeux Olympiques, ça pose quand même question. Alors que, justement, on nous annonce qu'on va renforcer en tout cas mieux renforcer les contrôles aux frontières pour ces Jeux. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une décision du Conseil d'État du 2 février 2024 qui limite les refus d'entrée des migrants aux frontières en annulant la partie du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet aux forces de l'ordre de prononcer des refus d'entrée aux étrangers arrivés de façon irrégulière. Voilà. Alors ça, c'est le premier arrêt. Je vais vous en donner un tout de suite parce qu'on a très peu de temps. Arrêt du 13 mai 2024, donc très récent. Le Conseil d'État juge l'égal la subvention accordée par la ville de Paris à l'association SOS Méditerranée dont l'activité consiste à affrêter des navires le fameux Océane Viking et l'Aquarius afin d'aider les migrants de rejoindre l'Union Européenne. Et là, ça va l'arrêt à casser sa propre jurisprudence. Sa décision de 89 qui était nommée commune de Pierrefitte-sur-Seine et qui justement empêchait de prendre parti dans un conflit de nature politique à ces associations. Alors voilà, c'est dit rapidement mais je voulais qu'on réagisse quand même à ces deux décisions du Conseil d'État dont la dernière qui est en actualité en écho direct avec ce qui va se passer au JO et même avec ce qu'on nous a affirmé tout à l'heure, notre bras ne tremblera pas, l'ordre sera mis assuré, etc. Gabriel Attal, je rappelle. Eh bien là, si on ne peut pas limiter les refus de migrants aux frontières, on se pose ces questions. Allez, un mot pour chacun. Alexandre Langlois, on commence par vous. Jusque-là, on est dans le déolibéralisme qui a besoin de manœuvre. Il faut que les gens rentrent pour pouvoir exploiter la misère du monde. On a délocalisé les usines pendant un temps, mais tant on délocalise la misère vers la France pour pouvoir avoir des salaires moins chers, des travails de misère. J'ai des copains qui travaillent dans la lutte contre l'immigration. Et derrière, tout ça, ça fait des bases de manœuvre pas chères à exploiter par différents patrons peu sympathiques. Et ce qu'on a pu voir même, par exemple, pour les JO, comme les chantiers sont en retard, il y avait MUMU, l'Organisation internationale du travail, qui avait vu qu'il y avait plein de chantiers qui complachaient des gens au noir, des immigrés, des clandestins, pour que ça coûte moins cher et que ça aille plus vite. Donc jusque-là, on fait le tout et n'importe quoi en France parce qu'on se fixe une ligne de conduite très matador. Et derrière, on se dit qu'on a quand même un profil néolibéral qui nécessite un esclavage moderne. Donc il faut qu'on laisse passer sous couvert. En plus, c'est ça qui est rigolo, qui est rigolo et à la fois triste, c'est que ça manipule des gens qui sont plus avec des vocations que des fois plus humanistes pour ceux qui veulent s'occuper des migrants, mais qui ne se rendent pas compte que derrière, ils font leur propre malheur de ces gens-là. Et concernant l'arrêt pour l'association qui est Océane Viking, etc., qui va aider les gens en mer, du coup, oui, il faut aider les gens en mer. Mais du coup, le vrai problème, c'est comment ces gens arrivent en mer ? Comment on pourrait les aider à rester chez eux pour qu'ils n'aient pas à traverser la moitié du monde pour qu'ils soient bien chez eux ? Et la question suivante, c'est que ça devrait plutôt être au rôle des États de s'occuper de ça plutôt que de déléguer à des associations qui peuvent le faire par idéologie plutôt que par pragmatisme et sauver des vies. Donc, en fait, on mélange tous les genres et aujourd'hui, une fois de plus, chacun par idéologie va mettre en jeu des vies humaines qui vont être exploitées, qui vont pouvoir se noyer, pas se noyer. Et derrière, on oublie justement l'être humain qui devrait, lui, être sauvé et qu'on devrait trouver des solutions en adéquation, mais pas une solution que franco-française, mais une solution mondiale pour que les gens puissent vivre à l'endroit où ils se sont bien sans avoir à déménager à l'autre bout de la planète. Régis, le mot de la fin. Entièrement d'accord avec ce que vient de dire Alexandre sur le fond. Maintenant, je vais revenir à la position du Conseil d'État ou position au pluriel, en particulier sur celle des subventions aux Céans-Vikings. Le Conseil d'État se fout du monde. C'est extraordinaire. Moi, j'ai plaidé des dizaines d'affaires devant les juridictions administratives de ces communes qui votaient des subventions à des salariés en grève pour éviter qu'ils soient trop confrontés aux problèmes matériels que ça impliquait et si c'était systématiquement annulé en disant voilà, ce ne sont pas des décisions d'intérêt général. Là, qu'est-ce qu'il nous dit le Conseil d'État ? Qui n'est pas autre chose que le cheval de Troie de l'Union européenne dans sa partie la plus néolibérale Alexandre a raison et dans sa partie la plus juridiquement comprégnante pour la France. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Conseil d'État ? Il dit vous pouvez faire des subventions à Ossan-Dikin parce que ça n'est pas une subvention politique. Pardon ? Le fait de préconiser le no border, le fait de préconiser l'entrée, c'est une position politique. On peut la défendre, ce n'est pas la mienne, mais on peut la défendre et par conséquent mettre en place les moyens pour la mettre en œuvre. Si ce n'est pas politique, qu'est-ce que c'est ? Ah non, ce n'est pas politique, donc vous pouvez y aller, utiliser l'argent des Parisiens pour que les gares de Paris, les rues, là je voyais la rue de Rivoli soit couverte de tentes et de choses comme ça et où on voit le tout se dégrader, eh bien, il faut qu'ils soient contents, les Parisiens, les contribuables parisiens, leurs impôts servent à financer ces arrivées. C'est, et bon, c'est le Conseil d'État, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est dramatique, ils se considèrent aujourd'hui comme dépositaires de la morale, de l'intérêt national, alors que ce ne sont que des magistrats qui sont chargés d'arbitrer les conflits, non, non, ils sont aujourd'hui dépositaires et ils pensent ça. Et même pas de l'intérêt national, ils disent, dans leur avis, tout juste, ils doivent œuvrer dans le respect des engagements internationaux de la France, donc en fait, ils vérifient si les engagements humanitaires, j'imagine, de la France sont respectés pour cette décision-là. C'est vrai que ça pose vraiment de grandes questions, surtout à l'approche des JO et surtout, mais vous l'avez déjà rappelé ce paradoxe, alors que les Français, eux, sont de plus en plus fliqués, merci beaucoup à tous les deux, Régis de Castelnau, Alexandre Langlois, encore des conversations passionnantes, chers amis, vous adorez ce rendez-vous, alors pour le faire monter sur les réseaux, surtout qu'en ce moment, on n'est pas forcément dans le cœur de nos algorithmes YouTube-esques, eh bien n'hésitez pas à nous mettre des cœurs et des pouces, justement, merci pour tout, merci à vous tous les deux, Alexandre.